Affable, Brian Mulroney s'entend bien avec les grands de ce monde et il les met à l'aise. Conservateur comme lui, Ronald Reagan est un ami, Margaret Thatcher l'apprécie, mais s'en méfie. Il n'hésite pas à la confronter sur la question de l'apartheid en Afrique du Sud. Et aux Nations unies, le premier ministre prend le leadership du mouvement. S'il ne survient aucun progrès dans le démantèlement de l'apartheid, nous n'aurons peut-être pas d'autre solution que de rompre complètement nos relations avec l'Afrique du Sud. L'affrontement avec Margaret Thatcher atteint son apogée deux ans plus tard, au sommet du Commonwealth, à Vancouver. Vous êtes insupportable, lui dit-il. Elle n'en croit pas ses oreilles. C'est dommage que la Grande-Bretagne n'ait pas endossé complètement toutes les positions prises. La lutte aura duré cinq ans. Nelson Mandela est libéré, il deviendra président de l'Afrique du Sud et sa première visite sera pour le Canada. Nous considérons, Monsieur Mandela, la lutte contre l'apartheid comme un des grands défis de notre siècle. Brian Mulroney passera à l'histoire pour son rôle capital dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Brian Mulroney a mené le Canada de main de maître sur une scène internationale pendant huit turbulentes années. Il lui a fait jouer un rôle certainement plus important que le poids réel du pays dans le monde. et l'invite dans le monde.